Y'a rien à looter dans ta propre... Y'a un coffre ! J'arrive ! J'arrive ! Ouh, une page ! J'arrive ! C'est le temps que Brugna, elle, remette ses idées en cours. Une lettre adressée à toutes les personnes de la base du noyau de la Fournaise. A tous les membres de la station de recherche du noyau de la Fournaise. Salutations ! Ici Clénova, quatrième chef du groupe de développement de la géomoile. Lorsque le gel éternel s'est rapproché dans le passé, les magasins de géomoile à la surface ont immédiatement été détruits. Sous le commandement de la gardienne suprême Aliza Rand, l'humanité s'est enfoncée au plus profond du souterrain inconnu. C'est alors que le groupe de développement de la géomoile a été créé et que notre mission a commencé. Si les historiens de Bellobog devaient écrire une histoire du développement de la géomoile, ils commenceraient certainement par cette date. Mais en vérité, un autre groupe d'explorateurs avait déjà creusé sous terre bien avant nous. Et le gel éternel n'est apparu que bien plus tard. La gardienne suprême a fait un groupe de développement de la géomoile, une organisation importante sous le commandement des architectes. Notre travail consiste à creuser toujours plus profond et à maintenir un flux de géomoile vers la surface pour que Bellobog puisse fonctionner. Mais outre l'extraction de géomoile, nous avons une mission plus importante, créer un écosystème souterrain. Je n'ai entendu parler des paysages du souterrain que dans les lettres de mon père. Je ne pouvais pas distinguer quelle était la part de vérité dans ces descriptions passionnées et exagérées. Et pourtant, quand j'ai enfin pu rejoindre le groupe et explorer, j'ai fini par découvrir que ce qu'ils disaient n'avait rien d'une illusion. Le groupe et moi-même avons découvert une dernière lettre, non expédiée, en triant ses affaires. Il avait décrit « Nova, je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai passé mon enfance dans la montagne, loin de Bellobog. À l'époque, j'avais l'impression que le monde m'appartenait et que je pouvais aller où je voulais. Toutefois, après l'arrivée du gel éternel, les enfants de votre génération n'ont jamais quitté Bellobog. Je pensais que nous découvririons des océans et des massifs montagneux sous terre, et qu'à l'avenir, nous pourrions peut-être y vivre. J'espère que je verrai ce jour avec toi. » « J'avais gardé toutes ses lettres, y compris celles-là. Je me souviens de son souhait et je sais que je dois l'exaucer. » « Et en nous servant de la station de recherche du noyau de la fournaise comme base, nous continuerons de creuser des mines de géomoyle. À la fin de l'année, nous établirons la première ville minière souterraine. Et ce n'est que la première étape. J'espère que d'autres villes souterraines feront leur apparition à Bellobog. Peut-être même des cités aussi belles que le surmonde. Nous pourrions même relier toutes les régions sur et sous la surface grâce à des voies de chemin de fer, pour qu'anciens et nouveaux mondes soient réunis. » « Arrivé à ce point, nous n'aurons plus à nous serrer dans de minuscules abris pour échapper à la neige. Et nous saurons quelle est notre vraie place de ce monde. » En même temps, la mission historique du groupe touche à sa fin. Les informations que nous avons récoltées, dont nos données géologiques, minéralogiques et biologiques, sans oublier notre savoir sur la flore, la faune et les micro-organismes, seront utilisés pour explorer l'avenir. À partir de maintenant, la plupart d'entre nous vont temporairement reprendre des recherches dans nos instituts respectifs. Quant à moi, une fois à la retraite, dans quelques années, je repartirai dans le souterrain. « Inutile d'être triste à l'idée de futurs adieux. Attendez simplement que la gardienne suprême refasse de ce lieu la première voie de transport entre le souterrain et la surface. Cette petite base du noyau de la fournaise sera entièrement transformée et continuera à être un précurseur dans notre mission d'exploration souterraine. En attendant, notre ami le gros Svarog protégera cet endroit pour nous, afin que les traces que nous laissons ne disparaissent pas. Nous savons que, même s'il n'est pas bavard, il nous a toujours fidèlement protégés. Je crois qu'il tiendra sa promesse une fois de plus. C'est notre meilleur compatriote. Tout ce qui a un début a une fin. Il est temps à présent de nous dire au revoir. Je vous salue tous, le groupe de développement de la géomoile, et tous les membres de la station de recherche du noyau de la fournaise. Clénova, chef du groupe du développement de la géomoile. Je vais rentrer. Laissez-moi rentrer. Non, ok, pardon. Coucou, je t'ai envoyé une demande d'amis, mais t'es tellement une histoire qu'il n'y a plus de place, je suis triste. Ben, je vais essayer de faire de la place en fonction des gens qui continuent à jouer, ou arrêtent de jouer, ou blablabla. Si les gens ne se connectent pas pendant 2-3 jours, je vais les supprimer de ma liste d'amis, et je prendrai d'autres personnes, du coup. Faudra juste attendre, ouais. C'est que R7 ? Mais quelle merde ! Pardon. Pardon. Je bosse, c'est vrai, y a de ça. Ah ! Ah, mais c'est au niveau 30, tiens, les salopions ! Ah, putain, mais j'ai plus de vie, moi ! Attendez, c'est pas grave. Natacha. C'est quoi son E, tiens ? Ah, mais non, c'est pas un truc qui soigne. Un ennemi à tort, la chance de base d'affaiblir les ennemis après être en train de voir les ennemis à faiblir. 30 de dégâts en moins, on allait pendant un tour. Le MC heal. Ah, mais oui, c'est vrai, le MC heal. Mon bébé, c'est un héros, je suis R7. Ah, putain, c'est bien vrai, ça. Euh, alors, attends. Est-ce qu'ils sont physique... Ouais, physique faible, ok. Trois. Je reviens du lycée et je sors d'une bouche... D'une bonne douche froide, ça fait tellement de bien. Oh, let's go, Mox. Regarde, j'avais un repas de famille. T'es bien passé, ton repas de famille ? Nice, ça, focus que les gens qui en avaient besoin. Parfait, ça. Survive, obey, destroy. There is no other choice. Euh... What ? Je reviens sur le stream et je me fais pas spoil parce que Sue va lentement. Du coup, je suis en avance. Nice ! Ah ! C'est toujours un plaisir de vous faire plaisir. Ça, tu dégages. Ah. Let's go. Ah, mais tu dégages, c'est vrai qu'il y avait deux combats, j'ai oublié. Ah, mais tu dégages. Qu'est-ce qu'il y a des attaques avant mon MC ? Culez. Frites de gâchiffons. Ah, mais il est mort ! What the fuck ? Ah ouais. Arrater. Bienvenue, les clients. J'ai peur, j'ai j'ai piqué à Genshin. GG en vrai. Je prends ça. Ah merde, il avait un shield. Putain, je suis trop con. Je prends ça, barrière. Oh putain. Je me vénère. C'est WELL qui fait ce genre d'orage jaune pour des mobs. Oui. C'est le seul imaginaire du jeu pour l'instant. Ok, c'est un peu cool, ouais. Oui. Oui. Imaginaire comme Ding Yuan. Alors, oui, non. Du coup, Ding Yuan, il est électro, je crois. Je me suis fait avoir aussi. Ah, oui il est pas imaginaire, oui je croyais qu'il était imaginaire aussi mais non il est électro Nunu barrière Nunu Nunu c'est le coup de foudre, oh putain c'est vrai T'es broché Nice À mort les ennemis puissants Il y a pas de papier, pas de truc, non N'inquiétez pas je suis un discateur pro, c'est vrai ça Euh Nero bouge toi les oreilles Les gens qui veulent pas se spoil on bouche les oreilles Fuyez, pauvre fou J'ai terminé de rassembler les données et les archives du Stellarron, voulez-vous continuer étrangers ? Allons-y Accès aux données de la base, numéro de série 13 1575, niveau de chiffrement maximal, demande à prouver, transmission C'est le fruit de nombreuses années de recherche madame la gardienne, la preuve est irréfutable, ce Stellarron est la source de toute la destruction Les gens auront du mal à accepter cette conclusion docteur, si on leur dit que la toute-puissance Alisa Rande a activé cette chose et déclenché le gel éternel C'est la vérité madame, la vérité ne changera pas en fonction des opinions des gens Les rapports sous vos yeux sont les précieux résultats des efforts incroyables fournis par les plus grands érudits de Bellobog Vous devez croire en cette conclusion Je n'ai jamais douté de vous docteur, bien au contraire je suis résolue face à cette conclusion Depuis le moment où j'ai endossé cette responsabilité, cette voix, sa voix, a élu domicile dans mon esprit Je n'arrive pas à m'en débarrasser Je ne devrais pas vous dire ça Retournez à vos recherches docteur, j'ai bien peur de ne pas pouvoir rendre ces rapports publics A moins que... A moins que... Je vous en prie, continuez madame A moins que vous ne trouviez un moyen de détruire complètement le Stellarron Je comprends Au nom de la préservation, je remplirai cette mission Entrée numéro 13175 Transmission terminée Transmission suivante Entrée numéro 24830 Je ne comprends pas docteur Pourquoi doit-on cacher les résultats d'une recherche aussi précieuse ? C'est le travail de toute une vie ? Tu es encore jeune Tu comprendras un jour La gardienne... La suprême... La gardienne suprême elle... Elle voit plus loin que toi et moi Toutes les décisions qu'elle prend sont pour la sécurité de Bellobrog Je pense simplement que c'est du gâchis Nos recherches se heurtent à un obstacle Et pendant ce temps, vos résultats vont se retrouver enterrés dans la neuve Ne sois pas déçu mon enfant Tu as encore plein de temps devant toi Quand tu auras trouvé un moyen de... Détruire le Stellarron Alors nos efforts seront récompensés Entrée numéro 24830 Transmission terminée Transmission suivante Entrée numéro 57614 C'est... Pourquoi y a-t-il un robot ici ? C'était le garde du corps personnel du docteur Merchemer J'ai entendu dire que c'était un prototype de la grande guerre Il est resté ici après le décès du docteur et de ses assistants Il n'a pas bougé d'un pouce Oh je vois Commençons, nous devons trouver toutes les conclusions des recherches du docteur Toutes Madame la gardienne, je les ai trouvées Tous les documents sont là Très bien, ça fera l'affaire Madame la gardienne, que fait-on du robot ? Ce serait dommage de le détruire Trouve quelqu'un pour réinitialiser son système et fait en sorte de l'envoyer dans le souterrain J'ai entendu dire qu'un groupe de développement avait besoin d'un robot doté de capacités défensives Oui madame Toutes mes excuses docteur, mais ces résultats doivent être remis aux architectes Peut-être que quelqu'un pourra reprendre le flambeau Un jour Entrée numéro 57614 Transmission terminée Alors la vérité est évidente maintenant, pas vrai ? Il cherchait un moyen de détruire le Stellar Et il semblerait qu'il n'ait jamais réussi à le faire Reste désormais une question Pourquoi Kokolia a-t-elle soudainement changé d'attitude envers nous ? Bronja ? Tu vas bien ? Ça va, c'est juste que... Je me sens un peu faible Ça doit faire beaucoup d'un coup pour toi Quoi ? Pourquoi mère ? Peut-être qu'elle ne savait pas... Peut-être qu'elle... Je suis désolée Ça ne sert à rien de te mentir à toi-même, Bronja Le moment est venu pour toi de prendre une décision Soutan, je peux te dire un mot ? Je sais qu'il faut du temps pour dégérer autant d'informations alors... Mais il faut qu'on décide de la suite, aussi vite que possible Oui Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, il manquait un code Attends Merci Lélé ! Oh putain, t'es trop forte, t'es trop forte ! Bronja me fait juste penser à Kujo Sara M. Swarov M. Swarov, tout va bien ? Laisse-moi d'abord réparer ton module de langage Évaluons... Évaluation, le module de langage fonctionne normalement Merci Clara Ton module de mémoire a été entomadé ? Je peux peut-être le réparer aussi ? Récupération du module de mémoire Archive provenant de l'ère des machines des architectes Intacte Donnée de combat de défense de guerre Intacte Archive provenant de l'ère du groupe de développement de la géomole Intacte Archive de la fabrication des foreuses magnétiques Miniatures pour Clara Intacte Archive de l'explication du comportement humain de la grasse matinée Pour Clara Intacte Alors, tu vas bien avec ta mémoire ? J'ai fait une sauvegarde de toutes les archives en lien avec toi, Clara Ne t'en fais pas Même celles sur la grasse matinée ? Il y en a plusieurs, je peux les récupérer à tout moment M. Swarov, je peux en supprimer quelques-unes ? Je ne peux pas accéder à cette requête Les archives en lien avec toi constituent des données importantes, Clara Elles doivent rester intactes Oh, ce sont des souvenirs de famille Oh, c'est trop cute Ce sont des souvenirs de famille Je comprends M. Swarov, je veux quand même t'aider à vérifier d'autres modules Tourne-toi un peu Oh, trop époux, la grasse mat A l'aube, une gardienne se doit d'être une étoile étincelante qui illumine le chemin des gens La nuit tombée, la gardienne doit être une flamme vacillante qui réconforte l'âme des gens Ça fait tellement d'années Est-ce qu'on aurait menti toutes ces années ? Eh, tu devrais peut-être trouver quelqu'un qui parlait T'es pas à battre, tu peux partager ce que tu ressens avec les autres, tu sais Je crois que tout garder pour toi, ça te fera pas du bien, hein Tu as laissé ton statut te monter à la tête, hein ? Tu as peur de montrer tes faiblesses ? C'est pour ça que tu gardes tout pour toi comme ça, pas vrai ? Ce n'est pas le surmonde ici, il n'y a pas de jalousie ni de bienséance Tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur, peu importe ce que c'est Je veux d'abord y voir plus clair Ces fragments d'histoire, les enseignements que j'ai étudiés Tout est embrouillé dans mon esprit, je... Je ne sais plus ce que je dois croire Non, tu dois simplement savoir ce que tu dois faire Tu as passé trop de temps à vivre dans le mensonge, Bronia C'est l'occasion de briser tes chaînes Merci Carlo pour le follow, bienvenue ! Ce week-end, je vais conduire 4 heures Allez, 4 heures, retour Huch ! Si je n'ai pas fait au moins 1000 km ce mois-ci Je me demande vraiment comment j'aurais fait, hein, clairement 4 heures, allez, 4 heures, retour Ça fait 1 heure de tour Allez, retour Let's go, c'est pas... J'ai pas... Ouais 4 heures, allez, 4 heures, retour Ouais Ouh, GG, Zarkiel J'ai, j'ai, bouteille Toujours pas fait de truc, hein, là ? Nadacha Pas compris Trouve pas que Serval et Gépard se ressemblent ? Serval est la grande sœur de Gépard Ça me fait rire à 1 tiers de distance que je me suis censée faire en 2 ans C'est trop cool, en fait Pas parfait, en vrai Va dodo dosbar J'ai moi-même pas compris ce que j'ai écrit Ça, c'est mon dosbar Ah, merci le spoil Non mais genre Serval et Gépard Miaou et Miaou C'est comme si t'avais chaton et chat Serval et Gépard Et Lanx Serval et Gépard et Lanx Serval et Gépard Gépard, genre, c'est le premier truc qu'il te dit quand il arrive dans la ville Un noyau de la fournaise Le chemin vers la surface est désormais à portée de l'un Faut réfléchir avec le cerveau, pas avec les pieds Je crois qu'en conduite accompagnée, je suis censée faire 3000 km en 2 ans, un peu comme ça, ouais Merci Soutan Ce que tu as fait a redonné espoir au souterrain Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, mais cela nous donnera peut-être un nouvel élan Tu arrives au bon moment, merci Serval, c'est une race de chats, c'est ça ? Oh ! Si ce n'était pas pour son intel, nous n'avons pas le fait en temps Regardez à quoi ça ressemble un Serval Des petites beautés ! Des petites beautés ! Avec des grandes oreilles là, regardez moi cette tête de con Boup ! Boup ! Boup ! C'est trop mignon en vrai ! Il y a un Godzumaki ! Il y a plusieurs niveaux de Serval Regardez ! Et c'est en faisant des croisements entre des Serval et des chats qu'ils ont eu les chats Bangal ! Les chatons Bangal ! Tiens ben voilà, c'est ça ! Un Savannah Tu vois, Serval Et Savannah Euh, pas Bangal du coup justement, Savannah Serval, Savannah C'est comme ça que tu as déjà Savannah C'est le chien de... le chien ! Le chat de Joyka notamment Oh, il est dégueulasse celui-là ! Ah ben il est empaillé je crois ! Oui il est empaillé, il est dégueulasse ! Non il est pas empaillé, il est fait en... En truc là, en felt Je sais pas quoi là ! Il est plus sauvage au plus domestique qu'on peut adopter ! Ouais ! Un Serval niveau 1, il fait moins de dégâts qu'un Serval niveau 6 ! Alors ça c'est clairement un Serval niveau 6 ! Regardez-moi cette petite bouille ! Hey ! Il y a des beaux hétés ! Awww ! Awww ! Awww ! C'est trop cute ! Après c'est méchant hein ! C'est des chatons méchants ! C'est des vilains chatons ! Ne dis pas gentil Momo ! Tu es en train de décéder ! Putain j'avoue que ton cerveau c'est de la purée de cacanette hein ! J'ai envie de dormir 25 jours d'affilée là ! T'es encore malade ou pas ? Enfin t'es toujours malade, je sais pas pourquoi je dis ça ! Il faut bien il fait plus de dégâts parce que c'est le plus sauvage ! Putain c'est vrai ça ! J'allais m'installer pour jouer mais j'avais devoir aller faire un gâteau ! Trop bien en vrai le gâteau ! Eh bien c'est plus simple qu'il faut remercier ! Sans ces informations nous n'aurions jamais réussi à arriver à temps ! En tant que chef des feux sauvages je ne pouvais tout simplement pas regarder pendant que tu te battais en notre nom ! On se devait devenir en renfort ! Hein ? Hein ? Alors c'est toi là ma chef ? Et... Et Oleg alors ? Oh Oleg a toujours agi sous mes ordres ! Il m'aide à gérer toutes sortes de problèmes dans le souterrain ! Grâce à lui j'ai pu passer du temps avec les miens ! Je fais de mon mieux pour qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin ! Et en même temps j'élaborai un plan pour Svarog ! Ton arrivée a quelque peu changé mes plans ! Mais je t'en remercie ! On a fait ça pour nous ! Ce n'était pas aussi désintéressé que tu le crois ! Pourrait-on avoir des remerciements plus concrets peut-être ? J'ai jamais rien fait de bien ludique ! C'est pourtant héros qu'on vous accueillera quand le souterrain retrouvera sa liberté ! Cependant même si Svarog ne bloque plus le noyau de la Fournaise, les habitants du souterrain comme nous n'ont aucune chance d'aller à la surface ! Cette son cœur de gardienne suprême a usé de mensonges et de subterfuges pour garder le surmonde séparé du souterrain ! Si elle détecte des changements dans le souterrain, je ne sais pas de quoi elle pourrait être capable ! Quant au feu sauvage, on a besoin de plus de temps pour consolider nos forces ! Après autant d'efforts tu veux lever le pied ? Difficile de battre la gardienne toute seule ! Bien entendu ! Ça ne fait aucun doute ! Je vais envoyer quelqu'un de confiance pour ta compagnie ! C'est laid ! Elle ne t'en a pas parlé ? Pourtant privée, elle a insisté pour ta compagnie ! Elle ne te laisse pas avoir par sa nature insouciante ! Elle est très perspicace en réalité ! Et peut analyser une situation comme personne ! Scellée est une éclaireuse talentueuse qui a l'esprit vif ! Elle sait quand passer à l'action ! Elle sera très utile ! Sans oublier que tu es aussi brunia maintenant ! Restera-t-elle à nos côtés ? Il semblerait que les renseignements obtenus grâce à Svarog lui a causé un sacré choc ! Mais avec Scellée à ses côtés, je sais qu'elle s'en remettra ! Soutal, depuis quand n'as-tu pas dormi ? J'ai entendu que tu n'as fait que chercher Svarog depuis que tu es arrivé arrivé ! C'est important la santé ! Tu ne seras pas bien utile si tu négliges la tienne ! Laisse les feux sauvages s'occuper du noyau de la fourneuse pour le moment ! Et retourne te reposer ! Si tu as de la chance, tu pourras peut-être retourner dans le surmonde demain ! J'ai déjà ! J'avais pas ! Oui, Babou ! Chant de co-critique du personnage augmente de 25% contre les ennemis victimes d'une rupture de faiblesse ! Nice ! Ça va le maïwaifu et j'épare mon daddy ! Ah t'es entre les deux ! Parfait ! Je vais le faire après le dîner en fait ! Très bien ! J'ai fini le boulot, moi je le livre ! Bisous Nero ! Bon courage dans les transports ! Déjà c'est 4 ! Oui ! Je finis les courses dans 6 minutes ! J'y pep ! Ah mais t'es dans les... Ah les cours pardon ! Ça se passe bien ? Ça va ? Purée c'est 4, je l'ai que c'est 3 ! Oh ça va, ça se passe vite ! J'ai déjà hésité à te demander de faire mes derniers pools bannière d'armes sur Genshin, mais ce jour-là, je fais 8h-18h, sauf si je peux déjà le lundi, et là du coup je te demanderai mes pensures ! Bah tu me dis hein ! Tu me dis ! J'ai l'impression que je suis dans le même niveau d'histoire que toi ! Ah c'est possible ! J'ai envie de me foutre en l'air là, mais sinon ça va... Bon... Oubliez pas d'aller les acheter hein ! Oubliez pas d'aller les acheter euh... Ouais ! D'aller les acheter quoi ! Genre avec des achats quoi ! Oh merde il me manque un coffre ! Ah mais c'est le goret ! Ouais c'est le goret ! Bouik 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 ! Cold backwater c'est bon, grande mine c'est bon... Ici il me manque le goret, et il me manque le goret ! On va aller là ! On va chercher le goret ! Il me faut le goret ! Prendre des photos sur un castarelle ! Oh 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 ! D'ailleurs euh... Je pense très sincèrement qu'on va... Est-ce que tu m'as abandonné ? Mais putain mais comment ça voix féminine faible ? Ah mais c'est là ! Il y a quelqu'un ? Derrière la fenêtre ? Mes yeux je ne vois plus rien ! Veuillez pardonner mon impertinence ! Étrangère, est-ce que vous avez vu une petite fille dans le coin ? Elle a une voix douce et gentille et elle porte un bandeau sur la tête avec une clochette ! La clochette tintinabule gaiement ! C'est une telle joie de l'entendre ! Cette personne est ma soeur aînée ! Elle est sortie depuis un moment et elle n'est pas encore rentrée ! Elle m'a dit qu'elle allait à un endroit appelé le fragmentum et qu'elle trouverait peut-être là-bas quelque chose digne d'être vendu ! Vous avez vu ma soeur ? Est-ce que vous pouvez m'aider à lui dire de vite rentrer à la maison ? Ta jeune soeur attend toute seule à la maison ! Je n'ai pas vu ta grande soeur ! Ah, je comprends ! Merci généreuse étrangère ! Grande soeur, où est-ce que tu as bien pu passer ? Une petite avec une clochette sur la tête ? Et un bandeau ? Oh bah fais tes résines en vrai pour les bouquins d'XP ! Il me faut un goret ! Je suis à la recherche du Gruick ! Par là ? Non. C'est Gloria de Mondstadt ça ! Oui. Where is El Gruickos ? Voilà. Mais il est où ? Je vais élever mon monde puis j'irai à Explore ! Faut que je le fasse moi ça aussi ça d'ailleurs ! Bonk ! Il vaut 22, j'ai A de Milo 30 pour le dernier et le long de la première ! Ah c'est 30 pour le dernier ? J'ai pas vu ! Attends. Attends. Let's begin. That'll take more than medicine. This is our chance. Un ruban blanc taché par une substance inconnue et dont la force est délicate. Un ruban blanc taché par une substance inconnue et dont la force est délicate. Désormais à peine reconnaissable. Une cloche est attachée à l'extrémité du tissu délicat. Permettant ainsi à la jeune fille aveugle de s'orienter dans l'obscurité. C'est qu'on a tes familiers. Grande soeur, tu es de retour ? Pas trop, non. Eh bah, ça y est, je suis toute péponsade. Sylana est déjà niveau 21 ! Ah ouais ! Ah ouais ! Sylana elle torche ! Ah grande soeur, on m'a dit qu'elle nous avait rappelé le fragmentum. Ça te dit quelque chose ? Le son de la clochette ! Ce teintement espiègle et familier ! Grande soeur, tu es de retour ! Un air de mauvaise augure. Non, non, comment est-ce possible ? Grande soeur, grande soeur, est-ce que tu m'as finalement abandonné ? Le sanglot déjà faible disparaît peu à peu. Ah ! La chaude lumière derrière la fenêtre est encore sombre comme un crépuscule. Vous essayez de toquer à la fenêtre en attendant une réaction, mais seul le silence de mort vous répond. Alors que vous essayez de partir, vous remarquez une exquise boîte à musique dans l'ombre de la fenêtre. Des ressorts rouillés se mettent à tourner et vous entendez la mécanique des boulons et écrous fatigués chanter une étrange mélodie. Tu as trouvé où la soeur ? Je ne savais pas quoi faire. J'ai buté le goret. C'était le loot du goret. C'est juste le loot du goret. Une petite boîte à musique fabriquée à la main malgré un entretien minutieux effectué pendant des années, elle est désormais dans un état lamentable. Bien que déconcertante, la mélodie qui sortait de cette boîte en bois était cependant très appréciée des deux filles qui comptaient l'une sur l'autre comme des sœurs. Bienvenue à la maison. Oh, il y a une photo. Non. Ah, je vais crever. Il y avait une photo dans la boîte à musique avec les deux sœurs. Ah. Ah. Ah.